Musique Bonjour à tous, c'est Cyril. Pour me présenter un petit peu, Dieu m'a touché il y a environ 7 ans. J'ai été percuté avec puissance. Dieu m'a délivré de la polytoxicomanie. J'ai touché à l'alcool, à peu près toutes les drogues qui se faisaient. J'étais alcoolique, je suis touché à l'occultisme. Dieu a vraiment transformé ma vie. Je suis passé d'un état à un autre, à tel point que certaines personnes que je fréquentais avant ne me reconnaissent plus. Ils se demandent ce qui s'est passé. Depuis que Dieu m'a touché, j'ai un zèle, un feu. Je sais que Dieu m'a appelé à un ministère pour équiper les saints et édifier le corps de Christ. C'est vraiment ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.opsland-création-s.com Vous avez des enseignements, des partages, des témoignages de mission, un peu ce que Dieu fait, si vous voulez un peu voir le surnaturel de Dieu. C'est un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui à travers ce témoignage. En fait, il y a trois ans après le début de ma conversion, Dieu me parlait de sortir un peu hors de ma barque, de ma zone de confort. Et j'ai dit, bon, Seigneur, je suis dispo. Voilà, parle, ton fils t'écoute. Et j'ai dit, ce que tu me proposeras, j'irai. Là où tu voudras que j'aille, j'irai. Et un frère se met à me parler de mission et de Maroc. Que lui part seul, évangélisé au Maroc. Et je dis, bon, pourquoi pas, je vais te rejoindre sur ce projet. Moi, j'ai demandé à Dieu de m'envoyer quelque part. Alors, ce n'était pas forcément une destination qui m'attirait au départ. Mais comme je voulais être dans les plans de Dieu, j'ai laissé un peu de côté ma crainte, mes peurs. Et j'ai décidé de sortir de la barque. Et mon père, quelques jours avant de partir, en fait, vient me voir. Il me sort un article de loi, parce qu'il ne voulait pas que j'aille là-bas. Il pensait que c'était dangereux pour ma sécurité. Et que j'étais un peu fou de partir. Il me sort un article de loi qui dit que ceux qui font du prosélytisme risquent trois mois et demi de prison, une amende. Donc, de quoi faire remonter toutes mes craintes à la surface. Et je voulais y aller parce que je m'étais engagé avec Dieu. Je ne voulais pas faire machine arrière. Mais je suis allé quand même avec, au début, cette appréhension, cette boule au ventre. Parce que je ne savais pas trop ce qui allait m'attendre. Bien que j'avais déjà vu Dieu agir un peu le miraculeux. Là, pour moi, c'était un pas de plus. Et donc, j'ai décidé de prendre l'avion. On a embarqué avec mon ami. Donc, j'avais chargé mon sac d'évangiles, de DVD arabe pour pouvoir rendre l'évangile accessible aux Marocains. Et trois quarts de mon sac était rempli d'évangiles, de DVD. Et arrivé à l'aéroport, j'ai cette boule qui me prend au ventre comme un coup de poignard. J'étais vraiment terrassé par la crainte. Et je demande un signe à Dieu. Et arrivé à l'aéroport, je vois sur le tabac de l'aéroport une affiche de 2 mètres sur 3 de Jésus de l'Express qui titrait « Jésus, leader politique au Messie ». Et moi, j'ai pris comme un clin d'œil vraiment que Jésus était avec moi. Donc, on a embarqué. Mais mes craintes n'ont pas cessé à ce moment-là. Et puis, il y avait trois sièges dans l'avion. Et la personne qui est venue s'asseoir à côté de moi était justement encore en train de lire ce livre avec Jésus en couverture comme s'il me montrait « Je suis encore à côté de toi. Je suis avec toi. » Emmanuel, Dieu pour toi, Dieu avec toi. Et on a atterri au Maroc. Et là, le stress, les pics, ça s'est encore intensifié. J'étais « Si jamais on trouve tout ce que j'ai dans mon sac, moi, je balance tout. » Je cherchais un plan de fuite pour essayer de me sortir de cette situation au cas où. Et puis, finalement, on arrive à la douane. On doit nous passer les sacs sous leur portique de sécurité, de contrôle, où ils auraient vu tout ce qu'on avait dans les sacs. Et là, Dieu a fait quelque chose d'énorme. Il a endormi les deux douaniers. Donc, on est passé avec mon ami, mais complètement dans le stress, paniqué. « Merci Seigneur, merci Seigneur. » Mais on était tellement stressés qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. On a pris un autre couloir, en fait, qui nous a ramenés encore pour retomber devant ces douaniers. Et là, Dieu a voulu nous montrer « Mais je suis là, je suis fidèle. » Ils étaient toujours endormis, donc ils n'ont pas contrôlé nos sacs. On est passé avec tous ces DVD, ces évangiles. Et là-bas, quelque part, de sortir de ma barque, un peu de voir autre chose que de rester chez moi, de sortir le dimanche, ou de vraiment être radical pour Dieu, de vouloir lui la donner 100%, de vouloir lui remettre 100% de ma vie, et d'essayer d'aller dans le sens de « C'est plus moi qui vis pour moi, mais moi qui vis pour lui. » Tout s'est débloqué là-bas, dans le sens où j'ai vu des guérisons de personnes paralysées, j'ai vu des gens qui avaient des problèmes de vue retrouver la vue. On faisait des rêves la nuit, parce que là-bas, il y a des policiers qui sont en civil et qui se font passer pour intéresser, pour mieux après nous arrêter, ou même des gens qui vendent la mèche pour un peu d'argent à la police. Et on faisait des rêves, et Dieu nous montrait les personnes à qui parler, les endroits où aller. Il y avait un point lumineux qui était dans la ville et qui me donnait la direction pour pouvoir aller dans telle ou telle rue, à tel ou tel endroit. Et vraiment, moi, ça m'a débloqué, ça m'a activé dans... C'est un peu la parabole des talents. Je n'ai pas enterré ce talent, et Dieu a multiplié, et je sentais quelque chose s'ouvrir. On reçoit bien souvent l'onction de sa consécration. Et pour moi, le fait d'être à l'aventure, de sortir de ma zone de confort, c'est là que j'ai commencé à vivre réellement l'évangile, tout ce que je voyais décrit. Donc c'est un encouragement à sortir, mais pas que seulement en bas de chez vous. Si Dieu vous le dit, de pouvoir dire d'abord « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Et là, où il vous envoie, c'est que... Il a tout prévu d'avance. Il va y avoir le fruit qui va impacter, il va y avoir tout qui va en découler, il va y avoir aussi votre libération à vous, parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et en fait, quand on donne pour Dieu, Dieu nous redonne. On ne le fait pas pour avoir, mais parce qu'on l'aime, on le fait. Et Dieu multiplie. Et Dieu multiplie. Donc voilà, n'hésitez pas à demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Où est-ce que tu veux que j'aille ? » Et quand on lui demande, il répond. « J'ai pas de pub. » « S'il te plaît. » Merci.